Mes chers compatriotes, alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous tournez en rond dans votre appartement, que vous ne vous rasez même plus, que vous n'avez plus vraiment le moral, qu'à midi, vous n'êtes pas toujours lavé, et que surtout vous avez abaissé votre niveau d'exigence vestimentaire jusqu'à celle d'un Américain moyen qui visite Montmartre, ce qui est assez grave quand même, eh bien ce message est fait pour vous. Les forces françaises de l'industrie ont décidé de vous rendre le sourire et de vous redonner le moral. Alors comment ? Tout simplement en partageant une constatation absolument évidente, qui est que la France est le pays le plus puissant du monde. Alors si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à vous rendre sur les médias sociaux, vous allez constater le niveau d'expertise des Français sur des sujets aussi divers que stratégiques. Écoutez, c'est tout simplement extraordinaire. C'est extraordinaire. On savait depuis les Gilets jaunes que beaucoup de Français étaient experts en maintien de l'ordre en période d'émeute. Mais alors maintenant, sur le virus, alors là on a un niveau encore plus élevé, un nombre d'épidémiologistes considérable, je pense assez rare. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je constate dans mon réseau, en écoutant et en lisant les propos d'un certain nombre d'amis, que je ne soupçonnais pas détenir ces compétences, et qui donnent leur avis sur le virus, sur le confinement, est-ce que les mesures sont bonnes, pas bonnes, est-ce qu'elles ont été prises avant, tout ça. Enfin bon, des avis très documentés, puis surtout avec des informations parfois secrètes. Oui, ils ont des sources. Il y a des trucs qu'on ne sait pas, et eux le savent. Donc ça, c'est quand même assez fort. Moi j'aimerais les féliciter. Et j'imagine que si le nombre d'experts de ce genre que j'ai autour de moi est à peu près équivalent à celui que vous voyez autour de vous, parce que je pense qu'on peut constater le même phénomène, et là, c'est une nouvelle encore plus forte. Ça veut dire qu'on a encore plus d'experts et de spécialistes, et que la somme de toutes ces compétences va pouvoir s'allier et lutter contre ce virus, mais qui ne fera pas le poids, qui va disparaître extrêmement rapidement. C'est juste une question de coordination. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, Cocorico. Alors nous, aux forces françaises de l'industrie, on a essayé de prendre part à ça. On avait préparé des tweets, des tribunes qui disaient qu'on ne nous disait pas tout, que le gouvernement, il fait des choses, mais on ne sait pas si c'est vraiment très clean, que les Chinois mentent, les Américains. Alors, on n'a pas encore dit, mais je pense que ça va venir, qu'Israël aussi, il faut bien quand même. Mais on nous a conseillé de ne pas diffuser ces contenus en rapport à leur qualité. Ce n'était pas terrible a priori. Donc, si vous êtes comme nous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir un vrai point de vue dans le débat sur la chloroquine ou sur le fait que le virus, il a été ou pas inventé en laboratoire avant d'être lâché en douce, un petit complot. Si vous n'avez pas assez de vocabulaire pour effectuer tous les jours une analyse lexicale des discours du porte-parole du gouvernement pour savoir si elle a dit le bon mot ou elle n'aurait pas dû dire une autre phrase et si ce n'est pas scandaleux, si ça ne cache pas quelque chose. Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire comme nous, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes très nombreux. Donc, notre message, c'est rejoignez-nous, rejoignez nos discussions. Alors là, malheureusement, on va descendre d'un cran, on est un petit peu moins brillant. On parle de choses qu'on connaît, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Alors, on réunit lors de dîners, alors qu'ils ne sont plus des dîners, qui sont aujourd'hui des apéros virtuels, des chefs d'entreprise, made in France, c'est-à-dire des gens qui investissent dans notre pays, dans les facteurs productifs de notre pays, qui rachètent des usines, qui recréent des emplois et qui nous expliquent un petit peu leurs galères, leurs espoirs, comment ils font, ils nous montrent tout ça, ça nous donne envie, puis on fait comme eux, c'est-à-dire que parfois, on peut investir avec eux ou tout simplement, quand on ne peut pas investir, consommer leurs produits. Parce que, mesdames, messieurs, c'est bien de gueuler sur Facebook, mais pour soutenir les industries qui fabriquent aujourd'hui des masques et des solutions hydroalcooliques, c'est encore mieux, en temps de paix, d'acheter leurs produits. Voilà. Donc, en plus, en ce moment, nous sommes sous les feux de la rampe, puisque notre président de la République a déclaré que recouvrer notre souveraineté industrielle devenait quelque chose de très important. Alors, on ne va pas vous dire en ce moment, on ne va pas vous faire le coup de « je vous l'avais dit, je le savais ». Bon, pas en ce moment, ce n'est pas le moment. Donc, on est finalement très content qu'il ait dit ça. On est très content, pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu un égo surdimensionné, enfin, surtout mes associés, moi, ça va. Et du coup, notre cause devient une cause nationale. Donc, on attend naturellement les mesures, parce que pour l'instant, il y a eu des belles annonces, mais si le gouvernement va jusqu'à supprimer ou en tout cas alléger les impôts de production et un certain nombre d'autres mesures comme celle-là pour inciter des gens à investir comme nous dans l'industrie, eh bien, on sera très content, on se prépare dès maintenant. Et ce qu'on a envie de vous dire, c'est venez dès maintenant participer à ces discussions. nos apéros virtuels sont ouverts et après, nos dîners le seront également. Rejoignez-nous, les forces françaises de l'industrie vous attendent, parce que l'industrie, c'est la vie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada